Au menu de cette session, plusieurs programmes à caractère économique et social élaborés et mis en œuvre par le gouvernement, mais aussi la visite d'amitié et de travail de Moïse Napon, président du Conseil économique et social du Burkina Faso. Notre présence ce matin dans votre auguste conseil témoigne de l'excellence des relations qui unissent nos deux institutions et vise deux objectifs essentiels. Premièrement, renforcer nos relations de travail pour plus d'efficacité et d'efficience de nos institutions au service des exécutifs béninois et burkinabés. Deuxièmement, exprimer notre solidarité et notre gratitude au CES du Bénin. Pour le compte de cette septième session extraordinaire, les conseillers s'autosaisissent d'un certain nombre de problématiques abordées dans le programme d'action du gouvernement en vue d'en faire une étude approfondie. Cette session sera également consacrée à l'étude des sujets d'autosaisine qui débutera par le choix du nouveau sujet. A cet égard, je voudrais porter à la connaissance des nouveaux conseillers que le choix des sujets sur lesquels portent nos réflexions obéitent à la procédure bien précise à laquelle participent les commissions, le bureau ainsi que la plénière. L'objectif étant d'accompagner le gouvernement dans la réalisation éclairée des différents projets prévus par le dit programme. 15 jours de travaux qui permettront au Conseil économique et social d'opiner sur des programmes déterminants pour le bien-être des populations béninoises.